Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien de l'agence Teemate pour un nouveau petit tuto sur Photoshop. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à insérer des éléments en couleur dans une image en noir et blanc. Alors vous allez voir que c'est quelque chose qui est très très facile à réaliser, qui ne demande pas beaucoup de temps. Et c'est quelque chose qu'on retrouve généralement chez les marchands de cartes postales ou dans les magasins qui vendent des tableaux ou des toiles grand format. Alors pour commencer, on va ouvrir l'image source que vous trouverez en lien sur le site internet www.teemate.fr Une fois que vous avez ouvert cette image, alors on va appuyer sur CTRL A ou CMD A pour la sélectionner. On va faire CTRL ou POM C pour la copier et on va créer un nouveau document en appuyant sur CTRL N. Donc là, les dimensions sont bonnes vu que l'image a été copiée dans le presse-papier. On fait OK et on appuie sur CTRL V pour la coller. Alors cette image, on va la passer directement en noir et blanc en faisant fiche image mode niveau de gris. On peut aplatir, supprimer. Une fois qu'on a fait ça, on sélectionne l'image en faisant CTRL A, CTRL C, on vient la copier. Et là, on retourne dans notre document que l'on vient de créer. Et puis, on va la coller tout simplement dedans en faisant CTRL V. Jusque-là, rien de bien compliqué. Donc maintenant, l'idée, c'est de créer un masque sur cette image pour faire apparaître l'image d'arrière-plan et donc retrouver certains éléments en couleur. Donc pour créer un masque, c'est très facile. On vient cliquer ici sur la petite icône en bas de la palette des calques. Voilà, vous cliquez ici. Donc là, vous voyez qu'il y a un masque qui vient de s'insérer juste à côté de l'image. Donc là, vous faites bien attention de ne pas travailler sur le calque en lui-même, mais bien sur le masque. Vous cliquez sur la petite fenêtre blanche. Et là, on va venir sélectionner une couleur noire au premier plan. Et on va venir prendre le pinceau. Alors là, on peut zoomer sur l'image en faisant CTRL plus pour être précis. Pour naviguer sur l'image comme ceci, sans utiliser le scroll en bas et à droite, vous appuyez sur la touche espace. Vous voyez une petite main qui apparaît et vous cliquez. Ça vous permet de naviguer tranquillement. Petite astuce, c'est toujours bon à prendre. Donc, on prend le pinceau. On peut lui mettre une épaisseur de 10. Et là, on va venir, vous voyez, repasser sur l'image. Donc, on suit les pourtours de notre image. Donc, on peut prendre peut-être une forme un peu plus épaisse pour repasser sur l'image centrale. Alors, ce n'est pas très grave si on dépasse. Vous allez voir comment rectifier le tir. Donc là, on est à peu près bon. Mais on voit qu'on a dépassé un petit peu ici à gauche, un peu en haut, un peu ici à droite. Donc, on va se remettre en blanc, en couleur de premier plan. Là, on va baisser un petit peu l'épaisseur du pinceau. On peut se remettre à 10. Et on va repasser sur les zones où on a dépassé. Vous voyez, comme par magie, ces zones disparaissent. Donc, en gros, le principe du masque, c'est dès qu'on applique une couleur noire sur ce masque, eh bien, ça laisse apparaître la transparence. Et là, la transparence, c'est quoi ? C'est l'image qu'il y a en arrière-plan. Donc là, on peut repasser un petit peu ici. Pour être un peu plus précis, on peut baisser un peu la forme à 5 pixels. Et repasser, se remettre en blanc et repasser en premier. On repasse sur les bords où on a dépassé. Voilà, ici. Un petit peu au sol, par exemple. Et voilà. Un petit peu en haut. On peut, ici, une petite pétouille. On peut repasser dessus. Voilà. Donc là, on peut dézoomer. On fait contrôle moins. Et puis, on voit qu'on vient de réaliser une image qu'on aurait pu retrouver chez un marchand de cartes postales. Donc, vous voyez que c'est très, très facile. Si on veut mettre un autre élément de l'image en couleur, par exemple, les petits panneaux métro, les petites banderoles, Eh bien, on se replace sur le masque. On fait exactement la même chose. On reprend le pinceau. Et puis, vous voyez, on repasse. Alors, une petite astuce aussi. Vous pouvez appuyer sur Shift, cliquer et recliquer. Vous voyez, comme ça, on est un petit peu plus précis. Donc là, on a dépassé un peu en bas. Ce n'est pas très grave. Le petit panneau, ici. On le passe en couleur. Puis, on a dit les petites banderoles. On a dépassé. Ce n'est pas bien grave. On se remet en blanc. Et on repasse par-dessus. Voilà. Etc. Etc. Donc, vous voyez que c'est vraiment très facile. Vous pouvez appliquer ça un peu sur n'importe quelle image. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.